Bonjour Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord saluer le personnel de l'audiovisuel, du greffe et des interprètes et m'assurer que tout le monde m'entend. Admiral Jokic, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, merci. Je voudrais aussi saluer le public qui suit nos débats. Nous en sommes aux procédures préliminaires du procès, plus précisément sur l'action initiale, quitte réglée du règlement. Madame la greffière, faites annoncer l'affaire, s'il vous plaît. Bon après-midi, Monsieur le juge. Il s'agit de l'affaire IT-0142 et le procureur contre Miodrag Jokic et autres. Merci. Je me tourne maintenant vers le banc du procureur. Est-ce que, Maître Tosilovski, vous pouvez présenter le procureur? Je m'appelle Vladimir Tosilovski et je suis assistée de Madame Susan Grogan pour représenter les intérêts du bureau du procureur, Monsieur le Président. Très bien, merci. Je me tourne vers la défense. Maître, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Alan Jones. Je représente les intérêts de l'accusé. Très bien. Madame la greffière d'audience, est-ce que le mandat de Maître Alan Jones est-il en règle? Oui, Monsieur le Président. Bien, merci. Maître Alan Jones, est-ce que l'admiral Jokic a bien reçu un acte d'accusation dans sa propre langue? Oui, Monsieur le Président. Il connaît l'acte d'accusation. Je l'ai parcouru avec lui et j'en ai discuté avec lui. Donc, avez-vous pu lui expliquer les charges à son encontre? Oui, j'ai discuté de l'acte d'accusation et des charges retenues contre lui. À présent, je vais me tourner vers l'admiral Jokic, qui compare à aujourd'hui, suite à son acte d'accusation dressée contre lui. Admiral Jokic, veuillez-vous vous lever, s'il vous plaît? Pouvez-vous répondre aux questions suivantes? Vos noms et prénoms? Monsieur le Président, Miodrag Jokic. Date et lieu de naissance? 25 février 1935 à Mionitsa, près de Valievo. Votre profession ou occupation avant de venir ici? J'étais officier à la retraite. Résidence? Belgrade. Êtes-vous marié? Oui. Êtes-vous des enfants? Non, je vais t'y aller. J'ai deux filles. Ok. Général Jokic, aujourd'hui, il s'agit de votre comparution devant le tribunal. C'est une formalité, bien sûr, substantielle, pour laquelle vous devez être présent avec votre avocat. Car il vous est donné la possibilité d'atteindre les charges que le Bureau du Procureur a énoncées contre vous. Pour que les choses soient claires, admiral Jokic, je vais d'abord demander à Mme la Gréfière de rappeler les textes constitutifs qui vous donnent un certain nombre de droits et vont nous permettre ensuite de procéder à la formalité majeure de la présente comparution. Vous pouvez, pour l'instant, vous asseoir, s'il vous plaît. Mme la Gréfière, pouvez-vous lire les textes des articles 20 et 21 du statut et 62 du règlement? Article 20. Ouverture et conduite du procès. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuves, les droits de l'accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurés. 2. Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé est, conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le tribunal international, placé en état d'arrestation, immédiatement informé des chefs d'accusation portés contre elle et déféré au tribunal international. 3. La Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès. 4. Les audiences sont publiques, à moins que la Chambre de première instance décide de ne les tenir à huis clos, conformément à ses règles de procédure et de preuves. Article 21. Les droits de l'accusé. 1. Tous sont égaux devant le tribunal international. 2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions dans l'article 22 du statut. 3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément à disposition du présent statut. 4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes. 5. A. A être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. 6. A disposer du temps et des facilités nécessaires à la présentation et à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. 7. A être jugée sans retard excessif. 7. A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. 8. Si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un et chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur sans frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer. 9. A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. 10. A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. 10. A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Article 62 du règlement de procédure et de preuve. Comparution initiale de l'accusé. Après le transfert d'un accusé au siège du tribunal, le président attribue immédiatement l'affaire à une chambre de première instance. L'accusé comparait sans délai devant la chambre ou un juge permanent de celle-ci et y est formellement mis en accusation. La chambre de première instance ou le juge. S'assure que le droit de l'accusé à l'assistance d'un conseil est respecté. Donne lecture ou fait donner lecture de l'acte d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il parle et comprend. Et s'assure que l'intéressé comprend l'acte d'accusation. Informe l'accusé que dans les 30 jours suivant sa comparution initiale, il lui sera demandé de plaider coupable ou non coupable pour chaque chef d'accusation. Mais qu'il peut, s'il le demande, plaider immédiatement coupable ou non coupable pour un ou plusieurs chefs d'accusation. Si l'accusé ne plaide ni dans un sens ni dans l'un autre lors de la comparution initiale ou lors d'une comparution ultérieure, on prend note en son nom d'un plaidoyer de non culpabilité. Et s'il plaide non coupable, donne instruction au greffier de fixer la date du procès. Si l'accusé plaide coupable devant la chambre de première instance agit conformément à l'article 62 bis ou devant un juge, renvoie le plaidoyer à la chambre de première instance pour qu'elle agisse en conformité avec l'article 62 bis. Donne instruction au greffier de fixer toute autre date appropriée. Merci beaucoup. Admiral Jokic, je vais vous lever, s'il vous plaît. Admiral Jokic, nous allons maintenant procéder à la formalité majeure de votre comparution, qui est de savoir si vous souhaitez plaider coupable ou non coupable. Mais avant, je dois vous poser quelques questions. M. le Président, avez-vous bien reçu l'acte d'accusation dans votre propre langue? Oui. Avez-vous bien compris la teneur de l'acte d'accusation? M. le Président, oui. Avez-vous pu en discuter avec votre avocat? Oui. Êtes-vous prêt aujourd'hui à nous dire s'il vous plaît des coupables ou non coupables sur chaque chef d'accusation ou préférez-vous le faire dans les 30 jours prochains? Nous sommes tout à fait prêts à ce que les charges soient soumises à l'accusé parce qu'il va se prononcer non coupable. Il va plaider non coupable aujourd'hui. Oui, de toute façon, M. Alain Jones, je vous remercie beaucoup de votre aide, mais j'aimerais bien quand même avoir la réponse de l'accusé. Donc, je vous répète la question, M. Jokic. Êtes-vous prêt aujourd'hui à plaider coupable sur le chef d'accusation? M. le Président, oui. Bien. Et allez-vous plaider coupable ou allez-vous plaider pour tous les chefs d'accusation ou seulement pour un ou plusieurs? Pour tous les chefs d'accusation, M. le Président. Ok. Très bien. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Je me tourne maintenant vers M. Alain Jones. Je vous propose, M. le Président, de procéder comme suit. Mme Marie-Fierre va lire une partie de l'accusation. Donc, seulement les paragraphes relatifs à l'identification de l'admiral et au chef d'accusation. Lorsque nous arriverons au chef d'accusation, je vais demander à l'admiral s'il plaide coupable ou non coupable. Êtes-vous d'accord avec cette façon de procéder, maître? Ok. Très bien. Mme la Gréfière, pouvez-vous, s'il vous plaît, donner lecture de l'accusation selon les instructions que je vous ai données auparavant, s'il vous plaît? Mme la Gréfière, pouvez-vous, s'il vous plaît, donner lecture de l'accusation pour l'ex-Yougoslavie? Affaire ID 0142 et le procureur contre Miodrak Jokic et autres actes d'accusation. Le procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 18 du statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, accuse Miodrak Jokic et autres d'infractions graves aux conventions de Genève et de violations des lois aux coutumes de la guerre, telles qu'exposées sous-dessus. 2. Miodrak Jokic, né en 1935 à Mionica, dans la municipalité de Valjevo, dans la Serbie d'aujourd'hui, est diplômé de l'école navale yougoslave. Il a servi en tant qu'officier affecté à différents postes au sein de la marine yougoslave. En décembre 1986, il a été promu contre-amiral. En décembre 1989, il a été nommé secrétaire à la Défense nationale de la République serbe. En 1991, il a été promu vice-amiral et a été nommé plus tard dans l'année commandant du 9e secteur naval, Boka Kotorska, le 9e VPS. Le 8 mai 1992, il a pris sa retraite de la marine yougoslave. 6. Responsabilité pénale individuelle. En tant que commandant du 9e VPS de la JNA, l'amiral Miodrak Jokic a exercé, de droit comme de fait, un pouvoir tant sur les forces terrestres que sur les forces navales placées sous son commandement. 9. Les différentes composantes de la JNA engagées dans la campagne contre Dubrovnik formaient le deuxième groupe opérationnel, lequel a été constitué depuis le quartier général de la défense territoriale monténégrine à Titograde, à présent Podgorica. Le chef de ce groupe opérationnel était le général de corps d'armée et ceci augmentait de la défense territoriale monténégrine. Au total, ces forces comptaient quelques 20 000 à 35 000 hommes. Le chef du 9e VPS était l'admiral Miodrak Jokic. 11. En tant qu'officier de la JNA, Miodrak Jokic était tenu par les règles de la JNA telles qu'énoncées dans le texte stratégie des conflits armés, la loi relative à la défense populaire généralisée, la loi sur le service dans les forces armées, les règles de service et le règlement relatif à l'application des lois internationales de la guerre par les forces armées de la RFSY. Ces règles définissaient les règles et responsabilités des officiers de la JNA, précisaient leur place dans la chaîne de commandement et leur faisaient obligation ainsi qu'à leurs subordonnés de respecter les lois de la guerre. 15. Durant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, Miodrak Jokic et d'autres étaient tenus de respecter les lois et coutumes régissant la conduite des conflits armés, y compris les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels. 16. Miodrak Jokic et d'autres sont individuellement responsables des crimes qui leur sont reprochés dans le présent acte d'accusation en vertu de l'article 7.1 du statut du tribunal. La responsabilité pénale individuelle est engagée pour quiconque planifie, incite à commettre, ordonne, commet ou de toute autre manière aide ou encourage à planifier, préparer ou exécuter un crime visé. Aux articles 2 à 5 du statut du tribunal. 17. Miodrak Jokic et consorts sont, du fait du poste de responsabilité indiqué au paragraphe précédent, sont également pénalement responsables des actes de leurs subordonnés en vertu de l'article 7.3 du statut du tribunal. Un supérieur est responsable des actes de ses subordonnés s'il savait ou avait des raisons de savoir que ses subordonnés s'apprêtaient à commettre ses actes ou l'avaient fait et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires ou raisonnables pour empêcher que les dix actes ne soient commis ou en punir les auteurs. Chef d'accusation. 18. Entre le 1er octobre et le 7 décembre 1991, Miodrak Jokic et consorts, agissant seuls ou de concert avec d'autres, ont participé aux crimes qui leur sont reprochés ci-après, afin de prendre le contrôle des régions de Croatie destinées à être intégrées dans la République de Dubrovnik. La JNA, ainsi que les gouvernements serbes et monténégrins, avaient pour objectif de rattacher cette partie de la Croatie à la Serbie monténégro et à d'autres régions de la Croatie et de la Bosnie destinées à être placées sous contrôle serbe. Pour atteindre cet objectif, les forces de la JNA, placées sous le commandement de Miodrak Jokic et consorts, ont lancé une attaque contre la région croate de Dubrovnik à partir du Monténégro, de la Bosnie-Herzégovine et de la mer Adriatique. Les forces placées sous leurs ordres étaient composées de l'armée régulière yougoslave, JNA, d'unités de l'armée de l'air et de la marine, ainsi que d'unités de la défense territoriale monténégrine, d'unités paramilitaires et d'unités spéciales de la police, qui étaient subordonnées à la JNA. Les forces de la JNA, commandées par Miodrak Jokic et consorts, ont lancé l'attaque contre la région de Dubrovnik le 1er octobre 1991. Cette attaque terrestre était accompagnée du blocus par la marine yougoslave. Les forces de la JNA n'ont rencontré qu'une faible résistance. des forces de défense croates peu armées. La JNA s'est emparée du territoire situé au sud-est et au nord-ouest de Dubrovnik et, en l'espace de deux semaines, est parvenue à encercler complètement la ville. Chef 1 à 9, meurtres, traitements cruels, attaques contre des civils. 23. Du 1er octobre 1991 au 6 décembre 1991, Miodrak Jokic et consorts, agissant seuls ou de concert avec d'autres, ont planifié, incité à commettre, ordonné ou de toute autre manière aidé ou encouragé à commettre le meurtre de 43 civils et les blessures infligées à de nombreux autres dans et aux alentours de la ville de Dubrovnik, en faisant de toute inégalité bombarder la région par des forces placées sous leur commandement. Figurent parmi ces civils tués ou blessés les victimes des attaques décrites au paragraphe 25, 26 et 27. Le nom des personnes décédées est mentionné à l'annexe 1 du présent acte d'accusation, laquelle en fait partie intégrante. 25. Le 7 octobre 1991, les forces de la JNA, placées sous le commandement de Miodrak Jokic et consorts, ont bombardé la ville de Mokoshitsa, une banlieue résidentielle de Dubrovnik. A l'entrée d'un abri de la défense civile à Mokoshitsa, neuf civils ont été tués et de nombreux autres blessés dans ce bombardement de la JNA. Le nom des personnes tuées est mentionné à l'annexe 1 du présent acte d'accusation, laquelle en fait partie intégrante. par ses actes et omissions, Miodrak Jokic s'est rendu coupable de chef 1, meurtre, une violation, des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1a commun des conventions de Genève de 1949 et sanctionné par les articles 3 ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Vous levez. plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 1 ? Non coupable, M. le Président. Très bien. Mme la Gréfière. Chef 2, traitement cruel, une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1a commun des conventions de Genève de 1949 et sanctionné par les articles 3 ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Amiral, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 2 ? Non coupable, M. le Président. Chef 3, attaque contre des civils, une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 51 du protocole additionnel 1 et l'article 13 du protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949 et sanctionné par les articles 3 ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Amiral Jokic, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 3 ? Amiral Jokic, plaidez-vous coupable ou non coupable. Amiral Jokic, plaidez-vous coupable ou non coupable. Le nom des personnes décédées est mentionné à l'annexe 1 du présent acte d'accusation, laquelle en fait partie intégrante. par ces actes et omissions, Miodrag Jokic, s'est rendu coupable 2, chef 4, meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1a commun des conventions de Genève de 1949 et sanctionné par les articles 3 ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Amiral Jokic, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 4 ? Non coupable, M. le Président. Count 5. Chef 5. Traitement cruel, une violation des lois aux coutumes de la guerre reconnue par l'article 3.1.A commun des conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Amiral, prédé-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 5? Non coupable. Chef 6. Attaque contre des civils, une violation des lois aux coutumes de la guerre reconnue par l'article 51 du protocole additionnel 1 et l'article 13 du protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Amiral Jokic, prédé-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 6? Non coupable, M. le Président. Vous pouvez vous asseoir pour un instant. 27. Le 6 décembre 1991, les forces de la JNA placées sous le commandement de Miodra Gjokic et consorts ont bombardé illégalement tous les quartiers de la ville de Dubrovnik. 14 civils ont été tués et de nombreux autres blessés dans les bombardements de la JNA. Le nom des personnes décédées est mentionné à l'annexe 1 du présent acte d'accusation, laquelle en fait partie intégrante. Par ces actes et omissions, Miodra Gjokic s'est rendu coupable 2, chef 7, meurtre, une violation des lois aux coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1 à commun des conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Amiral, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 7 ? Non coupable, M. le Président. Non coupable, M. le Président. Chef 9, attaque contre des civils, une violation des lois aux coutumes de la guerre, reconnue par l'article 51 du protocole additionnel 1 et l'article 13 du protocole additionnel 2 aux conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Amiral Jokic, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 9 ? Non coupable, M. le Président. Oui, vous pouvez vous asseoir, Amiral. Chef 10 à 12, dévastation non justifiée, attaques illégales contre des biens de caractère civil, destructions ou endommagements délibérés des monuments historiques et d'édifices consacrés à la religion. 29, entre le 1er octobre et le 6 décembre 1991, Myrdra Gjokic et consorts, agissant seul ou de concert avec d'autres, ont planifié, incité à commettre, ordonner ou de toute autre manière aidé ou encouragé à commettre la destruction ou l'endommagement délibéré d'habitation ou d'autres bâtiments dans la ville de Dubrovnik. 30, les positions qu'occupait la JNA sur les hauteurs à l'est et au nord de Dubrovnik lui offraient une vue dégagée sur la ville et ses environs. A partir de ces positions et de navires situés au large, les forces de la JNA placées sous le commandement de Myrdra Gjokic et autres ont illégalement bombardé des objectifs civils à Dubrovnik. Parmi ces attaques, il faut citer le bombardement du 23 au 24 octobre 1991 de la ville de Dubrovnik au cours duquel la vieille ville a pour la première fois été prise pour cible. Le bombardement du 8 au 13 novembre 1991 de la ville de Dubrovnik tout entière au cours duquel les quartiers de la vieille ville de Lapade et de Grouge ont été pris pour cible. Un certain nombre de bâtiments de la vieille ville ont été endommagés ainsi que des hôtels abritant des réfugiés et d'autres constructions civiles situées dans d'autres quartiers de la ville. Le bombardement du 6 décembre 1991 de la ville de Dubrovnik tout entière mais au cours duquel la vieille ville a tout particulièrement été prise pour cible. Au moins 6 bâtiments de la vieille ville ont été totalement détruits et des centaines d'autres ont été endommagés. Des hôtels abritant des réfugiés et d'autres constructions civiles situées dans d'autres quartiers de Dubrovnik ont été fortement endommagés ou détruits tout particulièrement à Lapade et à Babinkouk. Au cours, l'interprète se reprend. Par ses actes et omissions, Mildra Gjokic s'est rendu coupable de chef 10 dévastation que ne justifient pas les exigences militaires, une violation des lois aux coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3b ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Amiral, êtes-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 10 ? Non coupable, M. le Président. Chef 11. Attaques illégales contre des biens de caractère civil, une violation des lois aux coutumes de la guerre, reconnue par l'article 52 du protocole additionnel 1 aux conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3 ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Amiral Gjokic, plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 11 ? Non coupable, M. le Président. Chef 12. Vous pouvez vous asseoir pour un instant. Chef 13 à 16. Destruction et appropriation de biens sur une grande échelle, destruction sans motif de village, destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à l'enseignement et à la religion, pillage de biens publics ou privés. 33. En octobre 1991, les forces de la JNA placées sous le commandement de Miodra Gjokic et autres se sont emparées du territoire croate situé à proximité de la ville de Dubrovnik et l'ont occupée. Cette partie de la région de Dubrovnik comprenait en tout ou en partie les secteurs de Konavelé, Konavelé, Jupa, Dubravatchka et Primorier. 35. Une fois que les forces de la JNA eurent occupé les environs autour de Dubrovnik, les troupes placées sous le commandement de Miodra Gjokic et autres ont systématiquement pillé des biens publics, commerciaux et privés dans les secteurs qu'elles contrôlaient. Une grande partie de ces biens ont été transportés au Monténégro dans des véhicules militaires de la JNA et par la suite, l'armée a pris des mesures pour les localiser et les conserver. Des troupes de la JNA ont aussi systématiquement détruit des édifices publics, commerciaux et religieux ainsi que des habitations privées dans les environs de Dubrovnik. Ces destructions ont eu lieu après la fin des combats alors que la JNA s'était assuré le contrôle de ces secteurs. Parmi les villages de ces régions occupées qui ont été en grande partie ou totalement détruits et qui figurent notamment Brugat, Chilipi, Dubravka, Gruda, Mochichi, Osoinik, Slano et Zvekovitsa. Par ses actes ou omissions, Myodra Gjokic s'est rendu coupable de Chef 13 Destruction et appropriation de biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutés sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949 sanctionnée par les articles 2D ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Amiral, Jokic, prédivez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 13 ? Non coupable, Monsieur le Président. Chef 14 Destruction sans motif de village ou dévastation que ne justifient pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3B ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 14 ? Non coupable, Monsieur le Président. Non coupable, Monsieur le Président. Chef 15 Destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à l'enseignement ou à la religion, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3D ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 15 ? Non coupable. Chef 16 Pouvez-vous coupable, Monsieur le Président. Plaidez-vous coupable ou non coupable pour ce chef d'accusation 16 ? Non coupable, Monsieur le Président. Pouvez-vous asseoir, Amiral Jokic ? Bien, nous avons noté que l'Amiral Jokic a plaidé non coupable pour tous les chefs d'accusation. Madame la greffière, vous prenez acte que l'Admiral Jokic a plaidé non coupable pour l'ensemble des chefs d'accusation. Je voudrais d'abord et maintenant me tourner vers le bureau du procureur pour rappeler quelques points d'organisation du travail dans cette affaire. Par rapport à l'article 66 du règlement, communication de pièces par le procureur, avez-vous déjà pris des dispositions ? Comptez-vous les prendre ou en êtes-vous, Maître Toczilovski ? Oui, Monsieur le Président. Le procureur a soumis plus de 900 pages de documents à l'appui de l'acte d'accusation au service de traduction il y a déjà plus d'un mois, le 4 octobre. La section de traduction nous a assuré que nous pourrions disposer de ces documents traduits le 24 novembre. Donc nous attendons à obtenir toutes ces pièces à l'appui de l'acte d'accusation dans deux semaines. Mais aujourd'hui déjà, avant le début de la présente comparution initiale, nous avons communiqué à la défense des copies des documents à l'appui de l'acte d'accusation en anglais, de façon à permettre à la défense de commencer à travailler. Et dès que nous obtiendrons les documents traduits de la section de traduction, traduits en BCS, ils seront communiqués à la défense. Très bien, Maître Tosilovski, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers la défense, Maître Alan Jones. Comme vous le savez, au terme de l'article 72 du règlement, les exceptions préjudicielles doivent être enregistrées par écrit et au plus tard, 30 jours après que le procureur ait communiqué à la défense, toutes les pièces jointes et déclarations de l'accusé visées à l'article 66. Nous savons déjà, de Maître Tosilovski, que vous n'avez pas encore reçu au complet tous les documents qui ont été à la base de la confirmation de l'acte d'accusation. Néanmoins, pour l'organisation des travaux, peut-être, je ne sais pas si vous êtes en condition, Maître Alan Jones, de nous dire aujourd'hui, éventuellement non, mais est-ce que vous comptez, ou la défense de l'amiral Jokic compte, soulever des exceptions préjudiciales ? Et si oui, si vous avez une idée de quelles sont ces exceptions ? Merci beaucoup. Maître Alan Jones. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à souligner que l'amiral Jokic est venu aller volontairement pour se soumettre à la compétence de ce tribunal afin de présenter sa défense vigoureuse par le biais de ses conseils de la défense en temps utile. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, je tiens à souligner qu'en raison du fait qu'il est ici volontairement, nous avons l'intention dans les délais les plus rapides, à condition qu'il soit raisonnable, de demander une mise en liberté provisoire de façon à ce qu'il puisse rentrer en Serbie et se préparer à ses audiences devant le tribunal. Il a très envie de retourner en Serbie. Il a appris qu'il y a un mois l'existence de l'acte d'accusation contre lui. Et bien sûr, il a de très nombreuses dispositions à prendre dans son pays pour préparer sa défense. Donc cette requête, cette exception demandant une remise en liberté sera présentée très rapidement par nous dès que la défense aura la possibilité de prendre connaissance de tous les documents préliminaires qui nous ont été remis par l'accusation aujourd'hui. Très bien, Maître Allan Jones, je vous remercie beaucoup. Je crois que pour les effets de l'article 65 Terre A, soit-à-dire la désignation d'un juge de mise en état, cette chambre ne peut pas faire cette désignation une fois, comme vous le savez, qu'elle va terminer son mandat le 16 prochain. Donc c'est une question qui doit être résolue par la chambre après avoir été recomposée. Et donc nous allons laisser ce soin à la chambre qui va venir. Un autre aspect qui est nécessaire à considérer, c'est que cette chambre, ou le juge de la mise en état désignée par cette chambre, va fixer une date pour une prochaine mise en état, une conférence de mise en état. Donc je crois que pour aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller plus loin de ce que nous sommes allés. Et donc, il me reste maintenant, pour l'instant, de donner la parole à l'amiral Jokic. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour vous donner l'opportunité, amiral, de nous dire que vous puissiez vous prononcer sur vos conditions de détention et vos conditions de santé. Je suis en bonne santé, monsieur le Président. Et je n'ai pas de remarques particulières à faire au sujet des conditions de logement et de mon séjour dans le quartier pénitentiaire. Très bien. Donc vous pouvez vous asseoir, amiral. Et donc, pour les raisons que je vous ai communiquées, que j'ai communiquées au parti, on ne peut pas aller plus loin que ce que nous sommes allés. Et donc, pour aujourd'hui, nous allons rester ici. Et donc, je lève la séance. All right. Vous levez. Merci.